C'est un projet qui valorise le côté liturgique de la cathédrale, ça c'est fondamental, c'est-à-dire c'est d'abord un lieu de culte et on aura l'axe central, je regarde cette belle cathédrale, donc toute la partie centrale de la cathédrale consacrée au culte, au centre de la cathédrale quand même il y aura l'hôtel, l'hôtel au même emplacement que celui qui a été détruit, on souhaite mettre un baptistère parce qu'il n'y a pas de baptistère fixe, donc la cathédrale c'est un lieu baptismal, l'initiation chrétienne des adultes, le baptême des adultes, le catechuména c'est de plus en plus important et c'est l'évêque qui est en charge du catechuména, un tabernacle dans l'axe au pied de la croix de gloire, donc ça c'est vraiment l'axe, ça c'est fondamental, il ne faudrait pas que le reste prenne la place de ce qui sont les grands signes de la liturgie, hôtel, embon, baptistère, tabernacle, siège de célébrant également, dont la cathèdre pour l'évêque, et puis autour nous souhaitons donc dans ces chapelles, que ces chapelles justement soient le lieu, puisque c'était des espaces plutôt morts quand même, et bien des lieux où on porte un message chrétien, au nord la genèse, l'exode, les patriarches, les écrits de sagesse, l'ancien testament et au sud, donc l'histoire de l'église, c'est pour porter ce message, incarner ce message, qu'on va s'appuyer sur les œuvres d'art de la cathédrale, puis donc ces œuvres d'art, c'est vrai qu'on n'a pas exclu de les mettre en dialogue avec des œuvres d'aujourd'hui, et puis dans ce projet, il y a ce qu'on appelle un parcours catechuménal, c'est-à-dire les visiteurs, parce qu'il y a plus de 12 millions de visiteurs par an que nous accueillons, qui déambulent, qui tournent autour de l'axe liturgique, nous souhaitons les accompagner en leur donnant des éléments qui leur permettront d'entrer dans le mystère de la cathédrale, c'est un projet liturgique et missionnaire, liturgique par l'axe central, missionnaire par le parcours, c'est ça fondamentalement l'objet de ce projet, qui à la fois est, je dis souvent, une cathédrale intégralement catholique, c'est-à-dire, il est vraiment intégralement, ce n'est pas un centimètre carré qu'il ne soit pas catholique, mais donc ouvert à tous. C'est un magnifique outil missionnaire, magnifique outil missionnaire, et on a le monde entier qui vient à nous, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors certes la cathédrale n'a pas besoin de nous, elle leur parle, tel qu'elle est du mystère de Dieu, mais malgré tout, il faut donner quelques clés, et c'est ces clés qu'on voulait leur donner, pas de façon pédagogique, mais de façon, par la beauté, par l'art, l'art ancien, et pourquoi pas l'art d'aujourd'hui ? Et puis, on a parlé également, la parole de Dieu, voilà la parole de Dieu qui donne quelques clés, parce que pour nous c'est fondamental, ce n'est pas un musée, c'est un lieu, voilà, d'initiation, je préfère, au mystère de Dieu, sans la compréhension duquel nous ne pouvons pas comprendre la cathédrale. Il y a eu des montages vidéo qui sont parus récemment sur les réseaux sociaux, vous savez, comme quoi on projetterait des phrases dans la nef, etc. Il y a eu un endroit dans la cathédrale où on a envisagé, justement, pour accueillir les visiteurs de toute langue. Il faut savoir aussi, si on est missionnaire, eh bien, projeter un « venez et voyer » de phrases d'évangile, qui, voilà, dans plusieurs langues, un endroit. Alors, on nous a expliqué qu'on voulait projeter partout et transformer la cathédrale en Disneyland, en Disneyland « woke ». « Woke » simplement parce qu'il y a une chapelle chinoise, et une chapelle latino-américaine. Mais ce n'est pas « woke », c'est catholique. Et ça fait 50 ans qu'il y a ce type de chapelle. Donc, il faut quand même... Vraiment, alors ça, c'est certaines critiques un peu outrancières, mais bon, voilà, on en a pris un peu plein la figure, donc il faut quand même... Voilà. La deuxième question qui a été critiquée dans la presse, mais que la Commission n'a surtout pas critiquée, c'est l'ouverture à l'art d'aujourd'hui, de façon mesurée et avec discernement. On n'a pas souhaité fossiliser cette cathédrale dans l'état du XIXe, parce qu'une cathédrale fossilisée, c'est une cathédrale morte. Et nous, nous souhaitons... La cathédrale de Paris est vivante. 2500 offices par an. Ce n'est pas d'abord du quantitatif, mais 150 concerts, mais le concert de musique sacrée. Donc, vous voyez, c'est un édifice incroyablement vivant, et on fait le pari de continuer cette histoire. Et puis, la troisième critique de fond, c'est l'idée d'un fixisme, entre guillemets, là aussi, ne pas bouger, indépendamment des œuvres d'art, ne pas bouger. Voilà. Faire le facsimilé de la cathédrale de 1865. Vioël Duc est un architecte génial, et son œuvre demeure très, très présente. Mais, alors, c'est vrai. Alors, là, je reconnais. C'est vrai qu'en 1865, on n'avait pas de touristes. Elle a été construite, vous savez, à une époque où, malgré tout, les clés étaient plus largement partagées. Il n'y avait pas beaucoup de Chinois qui venaient au XIIe siècle, ni en 1865. Et c'est pour ça que, quelque part, comme prêtre, eh bien, il y a quelque chose qui m'habite profondément, et d'ailleurs qui me peine un peu, mais bon, voilà. C'est quand on voit même des catholiques qui disent on va dénaturer Notre-Dame, etc. Mais, attendez, tout ça, on souhaite. Pour moi, on... Voilà, c'est aussi annoncer le Christ. C'est annoncer le Christ. C'est une mission à un ministère un peu particulier, qui est le mien au service, maintenant, de la cathédrale. Mais cette dimension missionnaire, pour moi, est fondamentale. Alors, après, on peut dire, ah ben non, on bouge bas. On touche à rien, on touche à rien. Eh bien, on a pris ce risque, au nom de notre baptême, me semble-t-il. Il y a déjà une étape importante qui nous donne un certain nombre de principes. Les principes, voilà, ce que je vous disais, l'axi-turgique, le parcours catéchuménal, la lumière, l'ouverture modérée à l'art d'aujourd'hui, etc. Donc, ils sont validés. Et il y a tout à mettre en œuvre, maintenant. Qu'on a comme une feuille de route solide. On a un point d'appui solide sur lequel s'appuyer. Il y aura tout un travail, ensuite, donc, de choix d'œuvres d'art, d'artistes et tout. Et là, évidemment, c'est l'Église qui a la maîtrise, le leadership, mais en lien avec le ministère de la Culture. Et là, il y a tout un travail partenarial à faire. Maintenant, on va passer à une deuxième étape, justement, auprès des fidèles. Et puis, la mise en œuvre, le choix des œuvres d'art, etc. Tout ce travail. Voilà. Avec l'aide de Dieu, j'espère, et de Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501